Comment il m'a chauffé la tête, tu vois, cet esprit. Pour ce... Non, c'est mon côté un peu Kaira, il ressort. Franchement, le premier titre qui m'a vraiment transmis une intensité musicale qui m'a hyper touchée, c'est Ne me quitte pas de Jacques Brel. Dans, tu sais, les émissions qui passent un peu pendant les fêtes, etc., il y a des images un petit peu d'archives des artistes français qui ont marqué l'histoire. Et dans une des émissions comme ça, je suis tombé sur un live de Jacques Brel qui interprète Ne me quitte pas avec une telle intensité que j'en ai eu, comment dire, des émotions corporelles bizarres, quoi, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est tellement puissant ce message-là, tu vois. Donc le premier choc musical, c'est lui. Sa façon de rimer, sa façon de faire cadencer les mots avec du sens, un sens subtil dans l'écriture aussi. Le personnage, pour porter ça, sa voix hyper prenante, en fait. Brel, il t'attrape, en fait. T'es obligé de tendre l'oreille. Enfin, je trouvais ça dingue. Le morceau qui m'a fait exploser, enfin exploser, ouais, découvrir, en tout cas au plus grand nombre, c'est Écorchée vive, je pense. On m'en parle jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment une chanson qui compte et qui comptera toujours pour moi parce que c'est une partie de mon ADN et musicalement, pardon, et humainement aussi. Voilà, je suis toujours partagée entre le côté écorché et, comment dire, sensible et humain, des émotions que je vis vraiment fort par rapport aux autres parce que je pense que j'ai une grande hypersensibilité et un côté hyper jovial, solaire, positif parce que c'est une très grosse partie de moi aussi. Donc, je suis un peu l'équilibriste entre ces deux moods et ça donne moi. C'était une époque où j'écoutais beaucoup Donny Attaway, toute la soul musique vraiment, gospel et tout ça. Et ce côté incarné, un peu côté cathédrale, orchestrale, c'était cette vague un peu soul des années 70. C'est George Smith, Try Me. Quand le son commence, ça installe une ambiance. C'est ouf, parce que c'est tribal et les accords changent. Je ne sais pas, ça met de la pression. J'ai kiffé son délire, même le clip est ouf, allez le voir, il est dingue. Chaque fois que je la vois, je me dis, putain, cette meuf, elle peut faire toutes les excentricités du monde. Elle est juste simple, elle est juste elle-même en fait. Je la trouve magnétique dans sa présence, dans son regard. Il y a une nonchalance et en même temps, sa voix, elle est ouf. Je kiffe ce qu'elle propose, vraiment. Quand tu commences une vidéo et que tu restes branché sur le truc et que chaque seconde, ça te met une tarte, et j'aime aussi la structure du son et le fait que ça soit évolutif. Ça commence par des espèces de tambours, ça monte. C'est comme une ouverture pour moi. J'ai kiffé. Franchement, ce titre-là, c'est Destiné. Mon couplet sur Destiné, j'ai mis du temps à l'écrire. Je me suis pris la tête comme jamais sur un couplet de ma vie. Je ne sais pas pourquoi, j'avais cette pression de chanter avec cet artiste que j'écoutais tous les jours. Je me suis dit que je ne vais pas avoir mille occasions. Je compare ça à un boxeur ou une boxeuse qui doit monter sur le ring, qui est au courant de la date de son combat et qui s'entraîne pour le jour J, au moment où on va dire go, qu'il envoie la purée parce qu'en face, c'est réel. C'est réel. Là, je me suis dit, le son va sortir, il faut qu'on me respecte. De moi, c'est particulier comme question. Je ne me suis jamais demandé quelle chanson de moi. Non, mais je l'ai trouvée. Elle est dans mon EP2, Altaïr, je vous invite à aller checker. Ça s'appelle Au revoir. C'est une chanson que j'ai écrite parce qu'un jour, ma fille, avec son papa, a émis l'éventualité de faire ses études supérieures à l'étranger. Donc, en tant que maman et discutant avec elle de ça, de ce futur éloignement, ça m'a fait ressentir des émotions tellement deep. Et je me suis mis dans la situation, sans le vouloir, mais juste parce que j'y pensais, ça m'a déclenché une émotion de ouf. Et je me suis dit, l'émotion, elle est trop forte, il faut que j'écrive ce truc. Ou un jour, ma fille, elle va partir parce qu'on quitte tous le nid. Et ça a donné ce titre, Au revoir. Et quand je l'écoute, comme il y a encore ce sentiment que je ne connais pas, ça me prend. Je vous invite vraiment à l'écouter. Si vous êtes maman ou même si vous êtes... Quand on a des parents, on connaît ce truc de... Un jour, on part. Mais c'est dingue, mais j'allais dire pour ceux. Non, mais wesh, je vais dire ça parce que c'est ma... Alors, il faut savoir que depuis très jeune, je suis animée par une genre de rage positive, un truc de guerrier, de la vie et tout. Faut que j'y arrive, faut que truc et tout. Je suis une combattante. Et le son, pour ceux, de Mafia Quinfri, comment il m'a chauffé la tête, tu vois, cet esprit. Pour ceux... Non, je suis... C'est mon côté un peu Kaira, il ressort. Mais t'as capté la street z'air, quoi. Pour ceux, c'est un son qui me mettra toujours la rage, qui me mettra toujours le feu. Donc, je sais pas, il me passe par la tête, je dirais lui, là, tout de suite. Demain, je t'en aurais peut-être sorti un autre, mais la lettre, l'humatique aussi, ça, c'est un son dans la narration, dans la façon d'écrire, dans la prod, dans l'époque, c'était ouf, la proposition aussi. Donc ça, ça tue. J'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime bien. J'aime beaucoup ce que tu proposes.